Musique Avec la PlayStation 2, nous allons détruire le jeu PC! Les jeux vidéo ont besoin d'un console spécialisé dans le jeu vidéo. Pas d'appareil à tout faire! Je vais voir l'équipe de DirectX dans mon bureau tout de suite! J'ai dit tout de suite! J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus de ce côté radis. Mais je vais y faire fermer sa grande gueule! Je vais lui faire avaler son arrogance et sa suffisance avec l'entonnoir de ma rage jusqu'à ce qu'il s'y touffe dans la ronde de son propre échec! Vous avez un an, vous m'entendez? Un an pour me concocter une console qui va renvoyer Sony et Nintendo là! Là où ils viennent, dans le caniveau! Salut mes petits amis! Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons rendre hommage à la Xbox! Eh oui, en 1999, alors que fusent de partout les annonces de lancement de la PlayStation 2, quatre jeunes loups de chez Microsoft, commandités par Bill Gates en personne, se lancent dans le projet fou de créer une machine qui sortirait en même temps que la console de Sony et qui serait capable de rivaliser! Que dis-je, décrabouiller les japonais! Bon, je vais pas tout vous dévoiler d'un coup, mais puisqu'il est question de flinguer la concurrence, je vous propose de commencer tout de suite par quelques-unes des plus fines gâchettes de la Xbox! Si aujourd'hui, il est évident que Halo est le Mario de Microsoft, à sa sortie, personne ne communique dans ce sens. C'est à la force de ces ventes records, dans des temps records, que le Master Chief s'empare du trône de représentant ultime, pour ne plus le lâcher. Ce jeu de tir à la première personne, quand vous êtes à Pince, et à la troisième personne, lorsque vous conduisez un véhicule, vous place dans un univers futuriste qui bénéficie d'une réalisation d'enfer. Les humains luttent contre des extraterrestres, les Covenant. Ces derniers, vous en conviendrez, sont loin d'être des abrutis, et ça rend les parties trépidantes. Même si le Xbox Live n'est pas encore en action, le jeu possède un mode multi assez efficace, qui se développera par la suite, et contribuera à la réussite de la Xbox. Déjà évoqué quelques fois, nous n'allons pas revenir sur l'histoire du jeu de rôle Star Wars Night of the Old Republic. Écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires, le scénario a eu l'audace et l'intelligence de s'aventurer dans des recoins de la mythologie Star Wars, peu ou pas du tout explorés. Le résultat est tellement bluffant que, non seulement le jeu reste aujourd'hui encore un des meilleurs jamais réalisés dans l'univers de Star Wars, mais il a donné naissance à une série de comics dont les aventures se situent à la même époque. Outre les combats et d'exploration, les dialogues sont une des clés de la réussite de Cotter. En tout, ce sont plus de 15 000 lignes de texte qui ont été utilisées et jouées par plus d'une centaine de comédiens. Rien n'a été laissé au hasard. Splinter Cell nous raconte les aventures mouvementées de Sam Fisher, un ancien Marines des Seals, qui est aussi balèze à main nue que Jean-Claude Van Damme, aussi précis avec un flingue que Lucky Luke, un cowboy qui tire plus vite, pardon, qui dégaine plus vite que son ombre, et aussi discret que Solid Snake. Le mélange des genres fonctionne parfaitement, le fait de pouvoir assommer les gardes, les prendre en otage, renforce l'immersion, c'est du tout bon. Côté scénario, la marque Tom Clancy est fidèle à sa réputation et donne au jeu une réelle profondeur. Le résultat est suffisamment magistral pour qu'une série de romans inspirés du jeu vidéo paraisse la consécration. Ou pas ? Après de gros efforts et la mise en place d'habiles stratégies, la bande des 4 décroche enfin le feu vert pour se lancer dans la création de la console de Microsoft. Et une des étapes clés du lancement d'une console, c'est de lui trouver un nom. Allons-y, je vous écoute. Alors, je peux vous proposer la Windows Entertainment Project. Ouais. Ah, c'est bon ? Ah bah dis-donc, vous êtes super facile à convaincre. Mais non, abruti, WEP, c'est l'acronyme de votre machin, la Windows Entertainment Project. Mais c'est très mauvais ! Ok, ok, bon, bon. Alors, je peux vous proposer l'Atlanta, c'est sobre, ou alors l'Altera. Mais non, mais on dirait un truc de bagnole, là ! J'en ai rien à foutre de votre truc, c'est nul, à chier, zéro ! Moi, je veux un truc accrocheur, un truc que les gens retiennent, un truc fort ! Ok, ok, bon, un truc fort, un truc fort. Je peux vous proposer la Midway. C'est ça, comme la bataille du Pacifique. Officiellement, c'est le sens du mi-chemin entre la console et le PC. Mais officieusement, bien sûr que c'est la bataille, on leur a mis une branlée au bris de... Et on va faire pareil avec la Midway. Mais vous êtes ignoble ! Vous me plaisez de plus en plus. Allez-y, continuez. Je peux aussi vous proposer la MTG, la MIC, la MIND, ou alors la 11X. Bon, bah, 11 parce que c'est mieux que 10, et X, le côté mystère. Non, 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 non ! Et non, non, non ! Trouvez-moi autre chose ! Euh, bon, bah, en dernier lieu, j'ai la Xbox. C'est le terme que vous utilisez en ce moment dans vos mails et vos présentations pour décrire le projet. Et bah voilà, voyez, quand vous voulez. Voilà, ça c'est bien, c'est créatif, ça, très bien ! La Xbox, on va l'appeler comme ça ! Finalement, pour lancer une console, il faut savoir endosser plusieurs rôles, savoir être plusieurs personnages en un seul, et maîtriser plusieurs techniques. Et tout ça se retrouve évidemment dans pas mal de jeux emblématiques de la Xbox. Côté baston, à cette époque dans la cour des grands, on trouve les séries Tekken, Soul Calibur et Dead or Alive. Chacune boxe dans une catégorie particulière. Dead or Alive, son truc, c'est une prise en main immédiate, une plastique incroyable, des meufs avec des gros seins, mais aussi et surtout, des meufs avec des gros seins ! Sans oublier, bien sûr, des meufs avec des gros seins ! Excusez-moi. Euh, Dead or Alive 3 fait rentrer la série dans une qualité graphique sans précédent. Les arènes, les personnages, les effets, tout est absolument époustouflant. Petit plus bien sympa, certains environnements ont plusieurs niveaux. Après, le jeu reste assez simple et peu profond. Un peu comme le cerveau des meufs avec des gros seins ! Dans la série. Morrowind est un jeu de rôle dans la tradition des jeux de rôle papier, façon donjon et dragon. Dans un univers médiéval fantastique, vous commencez par créer votre personnage suivant des caractéristiques principales, secondaires, ainsi qu'une bonne flanquée de compétences. Charge à vous de les développer et de les maîtriser au fur et à mesure de votre aventure. La grande force de Morrowind réside dans la liberté d'action qu'il propose autant que dans l'ambiguïté de ses situations. A priori, avec les 3244 personnages non-joueurs qui l'accueillent, il y a de quoi faire ! Nombreux sont les choix moraux et c'est particulièrement jouissif pour le joueur de devoir s'impliquer dans son personnage. Assumerez-vous totalement d'être une ordure ? La question du choix moral est au centre du jeu de rôle à action fable imaginé par Peter Molling. Le jeu devait être, de la bouche même de son créateur, le plus grand jeu de rôle de tous les temps. Après la sortie, le bon Peter, face aux critiques foudroyantes, est venu s'excuser d'avoir dit une connerie. En effet, si vous pouvez choisir entre faire le bien ou faire le mal, les répercussions que cela entraîne sur l'histoire ne sont pas faux-folles. Votre personnage, lui, devient ténébreux si vous incarnez un salaud et lumineux si votre référence est l'abbé Pierre. Pas Pierre Boulet, un autre réalisateur, l'autre, le petit décédé d'Emma Huit. Peter Molling a eu les yeux plus gros que le ventre, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. On t'en veut pas, Peter, va. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Jamy ? Aujourd'hui, Fred, on ouvre la boîte de Pandore. Ah bon ? On va parler d'Avatar, Jamy ? Mais pas du tout, Fred. Aujourd'hui, on parle de la Xbox, une boîte pour jouer aux jeux vidéo. Ok, Jamy, mais j'espère que tu n'es pas en train de me mettre en boîte. Eh oui, Fred, la nouvelle console de Microsoft est à l'image de la première puissance mondiale. Puissante, énorme, massive et pas très discrète. Jamy, tu m'entends, Jamy ? Je ne t'entends pas très bien, Fred. Débranche la prise. Quoi ? Débranche la prise. Pour éteindre la console, il faut débrancher la prise. Il fait une chaleur d'enfer ici, Jamy ! Eh oui, je sais, Fred, à ses débuts, la console est réputée pour être très bruyante et dégager beaucoup, beaucoup de chaleur. Le premier prototype en forme de grand X en 3D pesait, dit-on, plus de 15 kilos. Et je ne te parle même pas de la taille des manettes. Ils avaient vu grand, ces Américains. Tu m'étonnes, Jamy ! C'est carrément du sport pour passer du stick. Analogique au bouton. Hop, hop, hop ! Mais comment faisaient les joueurs, Jamy ? Eh oui, Fred, il fallait deux grandes mains pour jouer. Et le sport était aussi bien dehors que dedans ! Pourquoi tu cries comme ça, Jamy ? Tu m'as fait peur, Fred ! C'est pas sérieux ! Eh oui, la Xbox ! C'est pas sérieux ! Project Gotham Racing, que les amoureux de Carter en Pixel appellent PGR, est un des premiers titres de lancement de la Xbox. Il arrivera deuxième derrière Halo pour ce qui est des meilleures ventes. Dans ce jeu de course de voiture, contrairement aux habitudes, ce n'est pas parce que vous franchissez la ligne d'arrivée proms que vous avez gagné. Eh oui, chaque course a des challenges, de temps et de kudos, une sorte de monnaie locale qui doivent à tout prix être réalisées. Non seulement il faut conduire vite, mais il faut aussi faire le cascadeur en prenant des risques pour engranger les fameux points kudos. En plus, à l'écran, ça a de la gueule, notamment grâce à la modélisation des villes de San Francisco, Tokyo, Londres ou encore New York. Toujours dans le domaine de la bagnole virtuelle, voici qu'en 2005, déboule Forza Motorsport. Fini les cascades, la conduite, c'est un truc sérieux. D'autant que la volonté de Microsoft est claire. Voilà notre Grand Tourismo Killer, notre tueur de Grand Tourismo, si vous ne comprenez pas le Bill Gates. Sur le papier, en nombre de caisses, le géant américain est à la ramasse. Mais la mécanique est solide et puissante et les sensations sont définitivement au rendez-vous. Bonheur absolu, Forza ose ce que Grand Tourismo s'était toujours refusé à faire, déformer la tôle, bousiller du pare-chocs, violenter du clignotant. Ici, contrairement à la concurrence, la gestion des dégâts est au top et ça, c'est bien. Et puisque nous parlons du top, restons-y avec Top Spin. Dans l'esprit de Virtua Tennis, cette simulation de tennis au top du réalisme est une création française. Coco Rico ! Toute la subtilité du jeu consiste à anticiper au maximum les frappes. Plus votre placement est bon, plus vous pouvez préparer votre coup et plus il est efficace. Les stratèges de la raquette se déchaînent et en redemande. De plus, le Xbox Live permet d'affronter la Terre entière et ça, c'est juste le pire. Pour la petite histoire, au début, le jeu avait, bien malgré ses développeurs, un coup de la mort. Impossible à rattraper, ce fameux coup n'a pas tardé à faire parler de lui sur les forums. La révolte grondait, les joueurs s'agassaient à tel point qu'il a fallu faire un patch. Ce graphique parfaitement scientifique montre bien que des trois consoles, c'est la Xbox qui était la plus puissante. Mais ça ne suffit pas toujours. Il faut aussi avoir de bons jeux, évidemment, et faire les bons choix technologiques. Sony, avec son lecteur de DVD, misait tout sur le multimédia. Un excellent choix. Tandis que Microsoft misait tout sur le réseau, le jeu en réseau avec la planète entière, ce qui était plutôt visionnaire. Et de son côté, la Gamecube misait ni sur l'un ni sur l'autre, finalement. Voilà. Donc, compte tenu du contexte, on peut dire que Microsoft a plutôt réussi son coup, surtout en entrant dans un milieu qu'il ne connaissait pas beaucoup. Voilà, les petits amis, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada